bonjour je vous parle dans une tenue un petit peu inhabituelle parce que je suis actuellement blessé à la clavicule et donc je suis obligé de porter une attelle mais tout ira bien dans quelques temps je voudrais vous dire que régulièrement je vous tiendrai informé par une petite vidéo de l'évolution de la situation politique et en commençant aujourd'hui par vous confirmer que j'ai décidé de soutenir marine le pen à la prochaine élection présidentielle je l'ai fait pour les raisons que j'ai expliqué à reims j'ai toujours situé mon engagement politique dans le gaullisme j'ai appartenu à l'udr au rpr à l'ump et à lr j'ai été déçu par la façon dont les convictions gaullistes avaient été écartées dont certaines promesses n'avaient pas été tenues je pense à celle du référendum de 2005 sur la constitution européenne lorsque j'ai été député européen j'ai défendu l'idée d'une europe des nations je retrouve beaucoup de ces idées de ces programmes dans ce que défend aujourd'hui marine le pen et je sais par la qualité du programme qui est le sien par l'expertise de ceux qui ont contribué que ce programme est sérieux complet et qu'il sera appliqué si elle est élue présidente de la république j'ajoute que sa personnalité par le parcours qui est le sien par les contacts qu'elle a eu avec les français font qu'elle sera une présidente au contact de notre population et qu'elle n'a pas besoin d'apprendre à aimer la france elle est en mesure de battre le président de la république je ne souhaite pas qu'emmanuel macron soirée élue je pense qu'elle est la meilleure pour le faire aujourd'hui je confirme qu'il y a un réel problème pour sa candidature avec des parrainages qui manquent et j'invite tous les maires et élus qui peuvent parrainer à le faire comme l'a fait david lysnard le président de l'association des maires de france en invitant tous les maires à parrainer c'est un une exigence démocratique que les candidats qui ont les scores les plus élevés dans les sondages puissent être présents à cette élection majeure pour l'avenir de notre pays et je dis tout simplement aussi à tous ceux qui m'écoutent et qui peuvent entendre ce message qu'ils aillent voir leur maire en leur demandant s'il a parrainé il y a pratiquement 40 000 parrains possibles il y en avait au dernier recensement par le conseil constitutionnel 8 669 ça veut dire que à peine plus d'un cinquième des parrains possibles ont exercé leurs droits parrainés ce n'est pas adhérer ce n'est pas soutenir c'est tout simplement faire en sorte que la démocratie fonctionne bonne soirée à tous et à très bientôt au revoir